Mathieu, je suis en première année de thèse au laboratoire de physique théorique d'Anne-Sille-Dieu. Je suis ma thèse auprès de Pierre Saletti, qui est ici. J'étais à votre place pour les étudiants de Tours il y a trois ans. J'ai fait ma L3 à Tours et mon M1 et mon M2. Je suis arrivé dans la région pour faire mon stage en avril dernier et j'ai commencé ma thèse au mois d'octobre. A mon époque, il n'y avait pas ces visites, ces journées sur la physique des particules. J'ai eu la chance d'avoir ça. Ça fait combien de temps ? En fait, c'est que la deuxième année. C'est que la deuxième année. Il manquait le coche d'une année. De deux ans. Donc moi, je vais vous parler de la matière noire. Alors, je vais vous présenter un petit peu le plan de mon exposé. D'abord, je vais vous présenter le système solaire. Parce que pédagogiquement, c'est assez intéressant de parler du système solaire pour se familiariser avec la notion de matière noire. Ensuite, je vais vous présenter le problème que pose la matière noire à différentes échelles dans l'univers. Ensuite, on va parler de la nature de la matière noire. Et enfin, un petit bilan de la recherche actuelle de matière noire. Donc, pour le système solaire. Les planètes du système solaire, comme vous devez le savoir, la trajectoire des planètes a été identifiée par Kepler au XVIIe siècle, suivant ces trois lois. La première loi qui postule que les orbites des planètes autour du Soleil sont des ellipses dont le Soleil obtue plein de ses foyers. Donc là, ça nous dit la forme des trajectoires, la forme des orbites des planètes du système solaire. La deuxième loi, c'est ce qu'on appelle la loi des airs, c'est que le segment qui joint une planète et le Soleil balaie des surfaces égales en des intervalles de temps égaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend quatre instants, un instant où la planète se situe ici à l'instant T1, T2, T3 et T4, et que les temps sont pris de façon à ce que l'intervalle T2-T1 soit égal à l'intervalle T4-T3, alors l'air balayé par le segment de la planète au Soleil entre l'intervalle T2-T1 est égal à l'air balayé par le segment PS, ici, entre l'intervalle de temps T4-T3. Donc ça veut dire les airs, l'air A1 est égal à l'air A2. Voilà. Et la troisième loi de Kepler, c'est une loi qui relie la période de révolution des planètes à la taille de son orbite. Donc, en fait, le carré de la période est proportionnel au tube du demi-grand axe, ici. Donc pour les planètes du système solaire, ça veut dire qu'une année mercurienne est plus grande qu'une année terrestre, qui est plus grande qu'une année plutonienne. Voilà. Ça, ça ne nous dit pas quelles sont les forces mises en jeu pour expliquer ces trajectoires. Pour ça, il faut attendre Newton et ses lois, les trois lois, que vous connaissez certainement. La première, le principe d'inertie. La deuxième, la relation fondamentale dynamique. Et la troisième, la loi de la gravitation. Donc en fait, pour expliquer précisément les trajectoires des planètes dans le système solaire, il faut prendre en compte d'une part l'attraction du Soleil sur une planète qu'on observe, et il faut prendre en compte aussi la gravitation exercée par les autres planètes du système solaire. Et ça, c'est un problème qui est difficile, qu'on ne s'est résolue que de façon perturbative, mais ça marche assez bien pour trouver les trajectoires des planètes. Ça marche assez bien, sauf vraiment quand on regarde précisément, et notamment Uranus, Uranus qui a été découverte par Herschel en 1781. Et quand on regarde la trajectoire d'Uranus, on se rend compte qu'il y a une différence entre la trajectoire crédite par les lois de Newton et la trajectoire observée. En fait, on a beau pousser les calculs très très loin, essayer de faire des corrections très fines, et on ne retombe jamais sur la trajectoire observée. Donc, il y a un problème. Parallèlement, l'anglais John Adams et le français Urbain Le Verrier ont eu l'idée d'introduire une hypothétique planète au-delà de l'orbite d'Uranus qui pourrait expliquer les observations, son orbite que l'on observe. En fait, il postule la position de cette nouvelle planète. Ils jouent un jeu inverse. En fait, en connaissant la trajectoire d'Uranus, avec leur calcul, ils arrivent à prédire la position de cette nouvelle planète du système solaire. Alors, John Adams a proposé son calcul à Erie, qui est un astronome qui a va pris au sérieux. Urbain Le Verrier a eu plus de chance parce qu'il a proposé son calcul à l'allemand à Johan Gall, qui est astronome. Et le jour même où Gall a reçu la position de cette nouvelle planète, hypothétique par Le Verrier, il a pointé son télescope et il est tombé sur cette planète qui n'était pas cartographiée sur les tables astronomiques qu'on connaissait. Et donc, c'est la grande découverte de Neptune. Et ça, ça constitue une preuve solide de la validation de la gravitation de Newton. Alors maintenant, je vous ai parlé de Neptune, je vais vous parler de Mercure. Là aussi, quand on fait des calculs sur l'orbite de Mercure, on trouve qu'il y a une anomalie. En fait, il faut que je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous définisse deux points caractéristiques de l'orbite d'une planète, c'est son Périhélie et son Aphélie. Son Périhélie, c'est le point qui est le plus proche du Soleil, et son Aphélie, c'est le point le plus distant. Et les observations montrent que le Périhélie des planètes du système solaire tourne très lentement autour du Soleil. Et ça, c'est prédit par la théorie de Newton. Cependant, quand on s'intéresse particulièrement à Mercure, si on fait des calculs très poussés de perturbations en prenant en compte la gravitation des autres planètes, on se rend compte qu'il y a une différence entre les observations et ce qu'on calcule. On n'arrive pas à rendre compte, avec la gravitation de Newton, de l'avance du Périhélie de Mercure. Donc, oui, cette avance, elle est de 43 secondes d'arc par siècle. Donc, ni une ni deux, le Périhélie, il se remet au travail. Il postule encore la présence d'une planète inconnue dans le système solaire, qu'il appellera Vulcain. Et cette planète serait à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Il essaye d'expliquer ça, ça ne marche pas très bien, il faut ajouter une ceinture d'astéroïdes à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Mais voilà, en plus, c'est avec la renommée qu'il avait, les astronomes ont fait au sérieux et se sont mis en quête de recherche de cette nouvelle planète. Malheureusement, comme on sait aujourd'hui, il n'y a pas de planète Vulcain dans le système solaire. Les observations n'ont rien donné. Mais il faut dire que l'hypothèse a demeuré longtemps dans la tête des physiciens, parce que c'était très difficile d'observer une planète très proche du Soleil, en fait. Les astronomes étaient gênés par la lumière du Soleil pour leurs observations. Donc il faut attendre 1916 et Einstein, et sa théorie de la relativité générale, pour apporter une solution à ce problème. Dans sa théorie de la relativité générale, Einstein postule deux choses principales. La première, c'est que la gravitation, c'est une manifestation de la courbeur de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en connaissant la courbeur de l'espace-temps, on peut crédire la trajectoire des objets qui s'y trouvent. La deuxième des caractéristiques de cette théorie, c'est que la courbeur de l'espace-temps est produite par la distribution d'énergie-masse contenue dans l'espace-temps. Par la suite, je vais dire distribution d'énergie, parce que vous avez certainement entendu parler de la formule E égale mc2, qui dit qu'il y a équivalence entre l'énergie et la masse. Donc la masse est une forme d'énergie, donc je vais parler de distribution d'énergie. L'essentiel de la théorie d'Einstein réside dans sa formule, ce qu'on appelle la formule d'Einstein. C'est une équation tensorielle, donc en fait c'est un système d'équations. A gauche, c'est le tenseur d'Einstein. Donc, ce n'est pas très important si vous ne connaissez pas trop les termes. Mais à gauche, G, ça représente la courbeur de l'espace-temps. Et à droite, c'est donc ça, c'est une constante, c'est la constante de gravitation, vitesse de la lumière. Et à droite, c'est le tenseur d'énergie-impulsion qui décrit la distribution d'énergie dans l'espace-temps. Voilà. Donc, Einstein, avec sa nouvelle théorie, calcule la vitesse de rotation du périhéli de Mercure. Et il tombe exactement aux erreurs près, aux erreurs d'observation près, sur la vitesse de rotation du périhéli observée par les astronomes. Donc, c'est une grande victoire de la théorie de la gravitation d'Einstein. Alors, je vais vous parler aussi de l'effet de l'antigravitationnel qui est prédit par Einstein. Parce que je vais en avoir besoin par la suite. En 1915, Einstein prédit que les rayons lumineux qui passent à proximité d'un corps massif sont déviés. Et donc, cet effet est très difficile à observer. En fait, Einstein a imaginé une expérience où on regarde la position d'une étoile dans le ciel. Et plus tard, on regarde la position de cette même étoile lorsqu'elle passe à proximité du Soleil dans notre ligne de visée. Lorsque cette étoile est à proximité du disque solaire, alors que les rayons lumineux pendant cette étoile vont être déviés, vont être défléchis. Et la position de cette étoile va changer et même peut-être dédoublée. Mais bon, pour pouvoir faire cette observation, évidemment, on ne peut pas faire ça en plein jour parce qu'on est gêné par la lumière du Soleil. Donc, il faut attendre une éclipse totale de Soleil. Et c'est ce qu'Eddington a fait. Il a mené deux expéditions en 1919 durant une éclipse totale de Soleil. Et il a confirmé les prédictions d'Einstein. C'était une grande victoire pour la relativité générale. Et dès le lendemain, Einstein a fait la ligne des journaux et a acquis une popularité mondiale. Donc voilà. Pour résumer avec ce petit exemple pédagogique autour du système solaire. On avait une théorie de la gravitation. C'était la théorie de Newton. Et on trouvait qu'il y avait des anomalies dans la trajectoire de plusieurs planètes. C'est-à-dire Uranus et Mercure. Dans le premier cas, il manquait de la masse dans le système solaire pour expliquer les observations. Donc, le verrier a trouvé de cette façon-là Neptune. Et en ce sens, Neptune constituait la matière noire du système solaire avant qu'on la découvre. Par contre, dans l'autre cas, dans le cas de Mercure, on a cherché de la matière noire. Le verrier avait fait l'hypothèse qu'il y avait encore de la matière noire. Mais cette hypothèse s'est avérée être fausse. En fait, c'était la gravitation de Newton qu'on utilisait, qui n'était pas assez précise pour rendre compte des observations. Alors, ça, pour la suite, il faut bien qu'on le garde en tête. Pour calculer la trajectoire des objets astronomiques, on doit utiliser la relativité générale. Mais c'est très compliqué. Parce que la relativité générale, c'est la théorie la plus précise qu'on connaisse de gravitation. Mais elle est très compliquée. Et en fait, elle n'est pas utile pour certaines échelles. Par exemple, si la masse des objets est suffisamment faible ou la distance qui sépare des objets est suffisamment grande, alors la relativité de Newton nous va amplement pour les observations qu'on veut faire. Donc maintenant, on va prendre un peu de hauteur et on va changer d'échelle. On va parler des galaxies. Alors maintenant, vous parlez de la matière noire à l'échelle galactique. Et là, c'est aujourd'hui de la matière noire, c'est le problème dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors les galaxies sont des structures de l'univers composées d'étoiles, de gaz, de planètes. Ce sont des grandes structures qui peuvent contenir des centaines de milliards d'étoiles. Leur rayon caractéristique est de l'ordre de 10 kiloparsec et leur masse est de l'ordre de 10 puissance 11 masse solaire. Alors le parsec, c'est une unité astronomique. En fait, c'est la distance à laquelle il faut se placer un objet d'une taille d'une unité astronomique pour qu'il nous apparaisse avec une taille apparente d'une seconde dans nous. Alors Kant avait eu l'idée des galaxies, en fait, qu'il avait nommées univériles, des 18e siècle. Mais les galaxies ont véritablement été identifiées par Hubble dans les années 20. Alors cette date est un peu surprenante parce qu'elle est très tardive. Surtout quand, si vous avez déjà observé un petit peu le ciel, par exemple, la galaxie d'Andromède, on peut pratiquement la voir à l'œil nu. Avec une bonne paire de jumelles, on peut la voir. Avec une luminosité très faible, mais on peut la voir. Mais le problème, c'est qu'on pensait très longtemps que c'était une nébuleuse qui appartenait à la galaxie. Et en fait, ce que Hubble a fait dans les années 20, il a identifié la distance qui nous sépare des galaxies et a montré qu'en fait, c'est des objets extra-galactiques. Mais c'était des galaxies au même titre que la voie lactée. Donc maintenant, on s'intéresse aux galaxies spirales. Alors là, je vous l'ai présenté. À gauche, ce sont les galaxies elliptiques. Au milieu, les galaxies spirales. Et à droite, un type de galaxies spirales barrées. Donc on s'intéresse aux galaxies spirales. Les galaxies spirales sont composées d'étoiles, de gaz interstellaires, de poussières, de planètes. Et tous ces objets sont en rotation autour du centre galactique. Alors en fait, il y a une compétition entre la force de gravitation et la force centrifuge qui rend ces objets stables. Et en fait, s'il n'y avait pas cet équilibre, la moitié n'existerait pas. On n'existerait pas. Alors on peut essayer de mesurer la vitesse de rotation des objets galactiques, des objets à l'intérieur de la galaxie. Mais en fait, on n'a accès qu'à la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse dans notre direction, dans la direction de notre ligne de visée. On peut connaître la vitesse des objets qui se rapprochent de nous et la vitesse des objets qui se vannent de nous. Et pour ça, on utilise l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, vous avez peut-être entendu parler, c'est l'effet qui est responsable du fait que, par exemple, lorsqu'une ambulance s'approche de nous, sa fréquence est augmentée, et lorsqu'elle, la fréquence de la sirène est augmentée, alors que quand elle se vannent de nous, sa fréquence diminue. Par exemple, si la sirène fait dorée, si elle s'approche de nous, on entendra Rémi, et si elle se vannent de nous, on entendra Sido. Voilà. Et donc c'est la même chose pour les étoiles qui s'approchent de nous, mais là, on ne parle plus d'onde acoustique, mais on parle de lumière. Si une étoile s'approche de nous, son spectre sera décalé vers le bleu, alors que si elle s'éloigne de nous, son spectre sera décalé vers le rouge. Et donc, en mesurant cet écart de longueur d'onde, on a accès à la vitesse radiale des étoiles dans la galaxie. Voilà. Ou du gaz dans la galaxie. En fait, on s'intéresse principalement à des longueurs d'onde de transition atomique que l'on connaît, qu'on en a identifiées en laboratoire. Par exemple, la raie de l'hydrogène neutre de longueur d'onde 21 cm est très utilisée par les astronomes pour calculer les vitesses des objets astronomiques. Et cette vitesse, comment on peut l'évaluer théoriquement ? Alors déjà, si on fait l'hypothèse qu'on prend une étoile relativement loin du centre galactique pour que la majeure partie de sa masse soit contenue à l'intérieur de son orbite, on peut déjà faire cette hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que cette étoile a un mouvement de rotation uniforme. Donc si on écrit la relation fondamentale à la dynamique, la masse multipliée par l'accélération de l'étoile est égale à la force qui s'exerce sur elle. Et donc là, c'est la force de gravitation. Donc l'accélération centripète, c'est V carré divisé par R. La force de gravitation, G, petit m, grand m, divisé par R carré. En remaniant l'équation, on trouve que la vitesse est proportionnelle à 1 sur racine de R. En fait, le comportement de la vitesse par rapport au rayon de l'étoile ou d'un objet quelconque par rapport au centre galactique décroît comme 1 sur racine de R. En fait, c'est la même chose qui se passe dans le système solaire. Plus une planète s'éloigne du Soleil, alors plus sa période de révolution, plus sa vitesse est faible. C'est un peu la loi des heures. Dans les années 70, l'équipe de Vera Rubin observe des courbes de rotation pour les galaxies spirales. Et donc, comme le calcul le montre précédemment, on s'attend à avoir des courbes de rotation, c'est-à-dire en ordonnée la vitesse et en abscisse le rayon des objets qui se trouvent dans la galaxie. On s'attend à ce que ça décroisse comme 1 sur racine de R. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Vera Rubin a observé la raie dont je vous parlais tout à l'heure à 21 cm sur le gaz d'hydrogène neutre qui se situe dans la galaxie. Et elle montre que les galaxies, les courbes de rotation des galaxies sont relativement plates. Donc ça pose un gros problème. Alors, on s'attendait théoriquement à ce que ça décroisse en 1 sur racine de R. Donc là, je vous ai présenté cette figure, la prédiction théorique. Et là, ce sont les points d'observation. Donc pour rendre compte de ces points d'observation, on doit rajouter de la matière noire dans les galaxies spirales. Et en faisant la somme des deux composantes, on arrive à retrouver les courbes de rotation plates des galaxies spirales. Alors, on rajoute de la matière noire dans les galaxies spirales. Mais comment on la rajoute ? Quelle serait la distribution de matière noire dans les galaxies spirales ? Alors, il y a deux hypothèses qui s'opposent. La première, c'est l'hypothèse du halo de matière noire. C'est-à-dire que les galaxies spirales seraient entourées d'un halo de matière sombre à symétrie sphérique. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse du disque maximal. C'est-à-dire que le disque galactique, donc quand je dis disque galactique, c'est le disque mince qui contient les étoiles et le gaz de la galaxie. C'est ce qu'on observe. Et bien, ce disque galactique serait englobé par un autre disque plus épais de matière sombre. Il y a plusieurs études qui ont été développées pour trancher en faveur de l'une ou l'autre de ces hypothèses. En particulier, l'étude des étoiles oscillant à travers le plan galactique. C'est-à-dire que le disque galactique crée un puits de potentiel gravitationnel et certaines étoiles vont osciller dans ce puits de potentiel gravitationnel. Et donc, en étudiant le mouvement de ces étoiles, on peut remonter à la distribution de matière noire et c'est plutôt en faveur du halo à symétrie sphérique de matière noire. D'autres études de simulation à n-core. Dans la simulation à n-core, on prend un système de particules et on écrit les équations qui régissent la gravitation entre ces particules. On met ça dans des gros ordinateurs, puissants, on attend et on regarde ce qui se passe. Voilà. Donc ces études ont montré que les galaxies spirales étaient des objets instables. Problème, parce qu'on sait bien que ce sont des objets stables, sinon on ne serait pas là, la voie adaptée serait instable. Mais pour assurer la stabilité des galaxies spirales, on doit rajouter un halo de matière sombre. Et c'est plutôt le halo qui est favorisé par rapport au disque maximal. Finalement, pour caractériser la distribution de matière noire dans notre galaxie, donc dans la voie lactée, il y a eu une expérience, un satellite qui a été lancé le 19 décembre dernier, c'est l'expérience Gaia, qui a pour mission d'observer avec une précision très fine le mouvement des étoiles de la voie lactée. Et donc, en connaissant bien le mouvement des étoiles de la galaxie, on peut remonter à la distribution de matière noire et on aura accès à la distribution hypothétique de matière noire qu'il y aurait dans la voie lactée. Voilà. Donc là, c'était le cas des galaxies spirales. Maintenant, on prend encore un peu de hauteur. On va parler d'objets encore plus grands, les amas de galaxies. Alors, les amas de galaxies sont des grandes structures de l'univers qui regroupent de 50 à quelques milliers de galaxies. La taille caractéristique du rayon des amas de galaxies est d'un mégaparsec et la masse de 10 puissance 14 fois la masse solaire. Donc nous, notre galaxie, qui est la voie lactée, elle appartient à l'ama de galaxies du groupe local. L'ama de galaxies s'appelle le groupe local. Et cet amas de galaxies fait partie du super amas de la Vierge. Là, je vous ai présenté un amas de galaxies qui est l'ama d'Hercule. Donc, il y a plusieurs méthodes pour essayer d'estimer, pour estimer la masse des amas de galaxies. La première méthode, c'est une méthode qui est très approximative, c'est vraiment à la louche. On compte le nombre de galaxies qu'il y a dans les amas. On multiplie par le nombre d'étoiles moyens qu'il y a dans une galaxie et on multiplie par la masse moyenne d'une étoile. Voilà. On n'a pas un résultat très précis, mais au moins on a un ordre idéal. C'est ce qu'on appelle la masse de luminosité. Maintenant, la masse dynamique. Alors pour ça, on va utiliser le théorème du Vierge. Le théorème du Vierge, il nous dit que pour un système de particules qui est soumis, dont l'interaction entre ces particules et la gravitation, si ce système est à l'équilibre, alors on peut dire qu'on peut écrire 2T plus U égale 0, où T est l'énergie cinétique totale du système et U est l'énergie potentielle. Donc en fait, T, c'est la somme des énergies cinétiques individuelles. On peut écrire un demi de md V carré, md pour masse dynamique, et V, c'est la vitesse moyenne des objets, des particules dans le système. L'énergie potentielle, la même chose, c'est la somme des énergies potentielles des particules prises de A2. Et on trouve que c'est moins un demi de md carré G sur grand R. Grand R, c'est la taille caractéristique du système, c'est la valeur moyenne de la distance entre deux particules. Donc on trouve que la masse dynamique est égale à 2 multipliée par un grand R v carré sur G, où G est la constante de gravitation du temps. Alors, Fritz Wicke, un astrophysicien suisse, on fait un petit retour dans le passé par rapport aux dates que je vous mentionnais tout à l'heure, il s'est intéressé en 1933 à la maths comma. Il a essayé de comparer ces deux quantités, la masse de luminosité et la masse dynamique. Fait très surprenant, il trouve que la masse dynamique est à peu près égale à 500 fois la masse de luminosité. Donc, ce qui voudrait dire que l'amate comma est composé principalement de matière moindre. Donc un peu après, quand même, enfin 50 ans après, ces révisions étaient... ces estimations étaient revues à la baisse parce qu'on a découvert une grande quantité de gaz chaud au sein des amates galactiques. Quand je dis gaz chaud, ce gaz peut atteindre plusieurs centaines de milliers de kelvins. Il est très dilué, c'est environ un atome par litre. Et en fait, ce gaz est sous forme de plasma, c'est-à-dire que les électrons et les... que les atomes de ce gaz sont complètement ionisés. Donc les électrons qui sont dans ce plasma peuvent se déplacer dans ce plasma, ils peuvent subir l'interaction des noyaux atomiques, et par effet de brems-strahlung, ils émettent dans le domaine du rayon X. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas pu détecter ce gaz auparavant, parce que l'astronomie dans le domaine des rayons X a pu être... est née en fait dans les années 80, parce qu'avant on n'avait pas la technologie pour observer les rayons X qui venaient des objets astrophysiques. Et donc si on fait l'hypothèse que ce gaz qui est très chaud est en équilibre hydrostatique, alors on est capable d'estimer sa masse. Et on trouve que la masse du gaz est trois fois supérieure à la masse des galaxies qui composent les amas. Donc on a résolu en partie le problème de la matière noire, mais on se rend compte qu'il manque encore une grande quantité de matière noire pour expliquer la dynamique des amas. Le gaz ne rend pas compte, mais il n'y a pas assez de gaz pour rendre compte des données expérimentales de la dynamique des amas. Finalement, pour finir avec les amas, je vais vous parler de l'amas du boulet, du boulet cluster en anglais. En fait c'est un double amas. En fait on voit un amas ici et un amas ici. Alors les couleurs rose et bleu, c'est les résultats d'études qui ont été faites sur cet amas. En fait ce sont deux amas qui se sont rencontrés, qui se sont rentrés en collision il y a 150 millions d'années. Et là on est dans la deuxième partie de la collision parce que les amas se sont traversés, celui-là vers la gauche et celui-ci vers la droite. Donc il y a deux études qui ont été faites au début des années 2000 de l'amas du boulet de cluster. La première, c'est une étude spectroscopique des rayons X qui viennent de cet amas. et avec ça on peut remonter à la distribution de gaz chaud, le gaz chaud dont je vous parlais à l'instant, donc la distribution spatiale de gaz chaud à l'intérieur de ces deux amas. La deuxième étude, c'est qu'on essaye d'estimer la distribution de masse des amas en utilisant l'effet d'antigravitationnel dont je vous ai parlé au début. L'effet d'antigravitationnel prédit par la théorie de la relativité générale. En fait, on regarde les galaxies d'arrière-plan, c'est-à-dire les galaxies qui se trouvent derrière les amas, et en mesurant les effets d'antigravitationnel, on peut remonter à la masse des amas. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que l'effet de l'antigravitationnel montre que la distribution de masse de ces amas est en bleu, c'est-à-dire qu'il y a une grosse distribution de masse ici, une grosse distribution de masse ici, alors qu'en gros, c'est la distribution de gaz chaud. Or, dans le slide précédent, je l'ai dit que la majeure partie du gaz des amas est sous forme de gaz très chaud qui émet des rayons X. Donc normalement, les deux distributions devraient correspondre. Et donc là, ce n'est pas le cas. Donc, comment interpréter ces observations ? Alors, on peut imaginer que la majeure partie de la masse des amas est sous forme de matière noire, et que cette matière noire, c'est une forme de matière qui interagit faiblement et qui fait que lorsque les deux amas sont entrés en collision, ils se sont traversés. La matière noire n'a pas interagi, donc ils se sont traversés sans interagir, alors que la matière ordinaire, qui émet des rayons X, a interagi et a été ralentie. Et on voit donc une différence entre les deux distributions. ici, le gaz chaud et la matière noire qui auraient de l'avance parce qu'elles n'auraient pas interagi. Ça va ? Donc maintenant, je vais vous parler de l'univers dans son ensemble, ce qu'on appelle la cosmologie. Alors, la théorie de la relativité générale, elle décrit la géométrie de l'espace-temps en fonction de la densité d'énergie qu'il contient. Si on fait l'hypothèse que l'univers est homogène, et c'est ce qu'il semble être, à très très grande échelle, on peut remonter à la géométrie de l'espace-temps en connaissant sa distribution. Ou l'inverse, on peut connaître sa distribution en connaissant sa géométrie. Donc déjà, plusieurs observations. L'univers est dynamique. L'univers est en expansion. Hubble l'a montré dans les années 20. C'est le modèle du Big Bang, après introduit par le maître. Et une autre observation, c'est qu'on peut avoir accès à la géométrie globale de l'univers en observant les objets astrophysiques lointains. En fait, les rayons lumineux sont sensibles à la courbure de l'espace-temps. Et en étudiant les objets astrophysiques lointains, on montre que l'univers est plat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la courbure de l'espace est nulle. La courbure de l'espace est nulle. L'espace est plat. Vous entendez ce que je disais à l'instant ? En utilisant les équations de relativité générale, en l'occurrence les équations de Friedman, on peut estimer la densité d'énergie dans l'univers qui nous donne une courbure nulle. Et cette densité d'énergie, on l'appelle la densité critique. Donc densité critique, espace plat. Et quand on regarde tout ce qu'on connaît dans l'univers, tout ce qui est visible, on se rend compte que la densité critique est très supérieure à la densité de ce qu'on voit. Donc il y a une grande quantité des constituants de l'univers que l'on ne connaît pas. Donc rapidement, le modèle du Big Bang. Au départ, l'univers était très dense et très chaud. Ensuite, il entre en expansion et il se dilate. En se dilatant, il se refroidit. Et donc, au début, on avait une soupe de particules élémentaires, un plasma de particules élémentaires, très dense et très chaud. Et puis en se refroidissant, ces particules commencent à se condenser, les quarks commencent à donner des nucléons, des protons, des neutrons. Et l'univers, en continuant son expansion, continue à se refroidir. Ensuite, ce sont les nucléons qui ont commencé à s'assembler pour donner les premiers noyaux. L'univers continue à se refroidir, continue son expansion. Ce sont les électrons qui vont venir après se condenser autour des noyaux atomiques et ça va créer les premiers atomes. Ensuite, l'univers continue son expansion et il arrive jusqu'à aujourd'hui où les structures se sont formées par agglomérat. Donc, une des phases de l'univers, c'est lorsque les premiers noyaux atomiques ont été créés. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Donc, je répète, avec l'expansion de l'univers, la température chute, les nucléons peuvent s'assembler et créer les premiers noyaux. En fait, avant la nucléosynthèse, lorsque des nucléons se condençaient pour créer des premiers noyaux, ils étaient aussitôt détruits par des photons de haute énergie qui venaient les casser. C'est ce qu'on appelle la photodissociation. Donc, en fait, le nombre de noyaux créés à ce moment-là est lié au nombre de photons présents dans l'univers à ce moment-là. Et si on mesure le nombre de ces noyaux, ce qu'on appelle les abondances, et en particulier les abondances relatives, c'est-à-dire le nombre, par exemple, d'hélium 3 divisé par le nombre d'hélium 4, on peut remonter à la densité de baryons contenus dans l'univers. Parce qu'on connaît la densité de photons. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, je répète, ça n'a pas été très clair. Donc, lors de l'expansion de l'univers, lors de la nucléosynthèse primordiale, les nucléons se sont condensés pour créer les premiers noyaux. Et en connaissant les abondances de ces noyaux, en fait, je n'ai pas dit comment on pouvait avoir accès à l'abondance aujourd'hui des noyaux. En fait, on regarde les objets astrophysiques très lointains, on essaye de mesurer leurs abondances et on fait l'hypothèse que comme ces objets sont très lointains, ils sont très vieux et les abondances n'ont relativement pas changé par rapport à la nucléosynthèse primordiale. Et donc, en faisant cette étude, on trouve que la densité de baryons, c'est-à-dire de matières ordinaires, est d'environ 4%. C'est-à-dire que 4% de la densité critique est sous forme de baryons. Alors là, j'ai introduit un grand oméga, ce qu'on appelle la densité réduite, c'est la densité divisé par la densité critique. C'est un nombre sans dimension. Maintenant, je vais vous parler du CMB, pour Cosmic Microwave Background. En fait, après la nucléosynthèse, l'univers continue son expansion, continue à se refroidir, et c'est au tour des électrons de se condenser sur les noyaux pour former les premiers atomes. Ce qu'on appelle la recombinaison. Donc avant la recombinaison, lorsque les électrons formaient les atomes, les atomes étaient aussitôt rayonnisés par les photons et qui traversaient l'univers primordial. Donc avant la recombinaison, l'univers était opaque, parce que dès qu'un photon était émis, il était très rapidement absorbé par un atome, rayonnisé, et ensuite réémis. Donc un photon ne pouvait pas traverser l'univers. On parle d'univers... Avant, l'univers était opaque. Après la recombinaison, la probabilité pour qu'un photon puisse être absorbé par un atome chute, et donc la probabilité pour qu'un photon puisse traverser l'univers augmente, et en fait, on en observe aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le CMB. En fait, à l'origine, ces photons appartenaient au spectre des ultraviolets, mais avec l'expansion de l'univers, ces photons se sont refroidis, et on les reçoit aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes. C'est pour ça un micro-ondes. Donc l'univers est passé d'une phase où il était opaque à une phase où il est transparent. Et en fait, c'est la plus vieille image, c'est les plus vieux photons qu'on puisse observer, c'est les photons qui sont ennemis du CMB. Voilà. Donc ça, c'est une image du CMB de satellite Planck. Donc en fait, le CMB est extrêmement homogène, et il caractérise donc le milieu au moment de la recombinaison. Si on arrive à étudier en précision le CMB, on arrive à avoir plein d'informations sur l'univers tel qu'il était au moment de la recombinaison. Donc j'ai dit que le CMB était très homogène, mais cependant, on voit quelques inhomogénéités, et ces inhomogénéités, en fait, traduisent la présence de surdensité de matière au moment de la recombinaison. Et ces surdensités de matière, elles sont responsables, en fait, des structures, des grandes structures qu'on observe aujourd'hui. Les amas de galaxies, les galaxies, etc. Parce qu'il y avait des surdensités de matière au moment de la recombinaison, la matière s'est agglomérée autour de ces surdensités et a permis des grandes structures aujourd'hui. Voilà. Mais si on fait l'hypothèse que l'univers est rempli principalement de matière baryonique, alors, en connaissant les surdensités au moment de la recombinaison, on montre qu'aujourd'hui, il ne se serait pas déroulé assez de temps pour qu'on puisse observer les grandes structures. Voilà. Donc on pense fortement que la matière noire a permis aux grandes structures de se former en étudiant le CMB. Voilà. Donc les résultats de Planck qui nous disent qu'il y a environ 5% de l'univers qui est sous forme de baryon, de matière ordinaire, 25% de matière noire et 70% d'énergie noire. Donc si je résume un petit peu ce que je viens de dire dans les précédents slides, c'est qu'on a une théorie de la gravitation et ça ne rend pas compte des observations qu'on a. Et ce, à différentes échelles. à l'échelle des galaxies, à l'échelle des amas de galaxies et à l'échelle de l'univers dans son ensemble. Donc finalement, la matière baryonique qui est composée d'étoiles, planètes plus le gaz, ne compose, alors ici, ce n'est pas les mêmes chiffres que Planck, ce diagramme un peu plus vieux, on va dire que ça compose 5%, c'est un ordre d'idée, 5% de la densité d'énergie de l'univers, il y aurait 23% de matière noire et 73% d'énergie noire. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement de la nature de la matière noire. Donc déjà, si on essaie d'expliquer les courbes de rotation des galaxies par des objets astrophysiques sombres qu'il y a dans la galaxie, en fait, on peut imaginer qu'on n'a pas besoin de matière exotique, de matière qui n'appartient pas au modèle standard, au modèle standard, vous avez dû en entendre parler hier, on n'a pas pu imaginer d'abord, plein d'objets astrophysiques faits de matière constituée d'éléments du modèle standard et ces objets astrophysiques seraient trop sombres pour être détectés et c'est une hypothèse. Donc, si on essaye de regrouper ces objets astrophysiques, il y a deux grands types, ce qu'on appelle les machos, les objets compacts qui peuvent être des naines brunes, ce sont des étoiles amortées qui ne sont pas assez massives pour que les réactions nucléaires aient lieu. Des naines blanches, des naines blanches, c'est ce que va devenir le soleil en fin de vie, c'est une étoile en fin de vie. Le soleil va gonfler, va devenir une géant rouge et va se séparer de ses couches externes et le cœur va s'effondrer et donner une naine blanche et cette naine blanche va perdre de sa luminosité petit à petit. Les étoiles à neutrons, c'est des objets extrêmement compacts, en fait, c'est des gros noyaux atomiques, des gros noyaux atomiques de la taille quand même de la dizaine de kilomètres, donc c'est extrêmement compact. et des trous noyaux, encore plus compacts. Et aussi, il pourrait y avoir de grands nuages d'hydrogène moléculaire qui pourraient permettre aux courbes de rotation d'être plates. Mais ceci dit, on devrait les observer. Par exemple, les études Eros et Macho ont essayé de détecter les Macho dans la voie lactée par effet de micro-lentilles gravitationnelles. L'effet de lentilles gravitationnelles mais les effets sont très faibles. Il s'avérait qu'ils en ont trouvé mais pas suffisamment pour expliquer les courbes de rotation. Pareil pour les nuages d'hydrogène moléculaire. En fait, l'univers est traversé par... la galaxie est traversée par des rayons cosmiques chargés et on prédit que les rayons cosmiques chargés qui traversent ces nuages moléculaires auraient pour conséquence l'émission de photons gamma. Alors c'est parce que on en observe mais pas suffisamment pour être candidat au type de matière noire. Et aussi, pour les nuages moléculaires, lorsqu'on observe des objets astrophysiques lointains, s'ils traversent des nuages moléculaires, alors on devrait apercevoir des rayons d'absorption. Voilà. Donc les observations montrent que ces hypodermes ne sont pas écartées. De toute façon, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut... la matière baryonique ne composerait que 4% ou 5% de la quantité d'énergie du univers. Voilà. Donc que 20% de la matière de l'univers. Donc on s'est penché maintenant sur les nouvelles particules. Alors les physiciens théoriciens des particules n'ont pas manqué d'imagination pour inventer plein de nouvelles particules au-delà du modèle standard. Je ne vais pas vous faire une liste de toutes ces particules ici parce que je serais incapable. Mais on peut retenir ce nom générique de WIMP pour Weakly Interactive Massive Particule, c'est-à-dire des particules massives qui interagissent faiblement mais rien à voir avec l'interaction faible. Donc ce sont des particules qui seraient neutres et stables et ces particules sont prédites par des théories supersymétriques, théories de Suzy et des théories à dimension supplémentaire des types Calusac-Line. Alors les WIMP sont des particules de Majorana. Ça veut dire qu'elles peuvent s'annihiler entre elles pour donner de la matière baryonique donc qu'on peut détecter. Les théories ne prédisent pas exactement les masses et les sections efficaces d'annihilation des WIMP mais plutôt une gamme pour chacun de ces parallèles. Pour les masses, comment estimer la masse de la matière noire ? Pour une énergie donnée, on distingue pour une énergie donnée plus la particule de matière noire est massive, et plus sa vitesse sera faible. Inversement, plus sa masse est faible, plus sa vitesse sera élevée. Donc pour les particules de matière noire de masse faible, on parle de matière noire chaude et pour les particules de matière noire de masse élevée, on parle de matière noire froide. Il y a deux scénarios principaux pour expliquer la formation des grandes structures dans l'univers. Le premier, c'est le scénario top-down. c'est-à-dire que les grandes structures de l'univers, les super-amas puis les amas se sont d'abord formées et puis ces grandes structures se sont agrégées pour donner des petites structures comme les galaxies. Donc ça, c'est un scénario qui est permis par la matière noire chaude. L'autre type de scénario, c'est le scénario bottom-up qui dit que ce sont d'abord les petites structures qui se sont formées, puis il y a eu des agglomérats et enfin, les grandes structures se sont formées. voilà. Donc ça, c'est un scénario qui est plutôt en faveur de la matière noire froide. Donc, il y a des études des simulations numériques comme je parlais tout à l'heure qui ont été faites et qui privilégient plutôt les scénarios de type bottom-up. Donc, la masse des WIMP est un bon candidat parce que les WIMP sont des particules massives. Maintenant, la sélection efficace. En fait, dans l'univers primordial, les WIMP étaient en équilibre chimique avec les particules du modèle standard. C'est-à-dire que les WIMP s'annihilaient pour donner des paires particules antiparticules et elles-mêmes s'annihilaient pour redonner des WIMP. Il y avait un équilibre chimique. Voilà. Et puis, l'univers s'est dilaté, s'est refroidi et la probabilité que deux WIMP s'annihilent pour donner des particules du modèle standard a chuté faiblement jusqu'à un moment où la densité de WIMP a été gelée. On parle de densité relique. Et il se trouve qu'avec les sections efficaces des WIMP, on retombe à peu près sur la densité de matière noire. La densité relique serait de l'ordre de grandeur de la densité de matière noire. Ce qui fait que les WIMP sont de très bons candidats au titre de matière noire. Alors, un dernier candidat au titre de matière noire, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. En fait, c'est que la théorie qu'on utilise, elle est fausse. Elle n'est pas assez précise. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour parler des courbes de rotation de galaxies, on utilise la théorie de la gravitation de Newton. C'est très suffisant pour les opérations que l'on peut. Parce que les champs sont très faibles. Les champs gravitationnels sont très faibles. Et donc, Migrome en 1983 propose le modèle monde. C'est une théorie de la gravitation, un modèle de gravitation modifié. On peut voir que la relation qu'on a dans le monde de la dynamique est modifiée. Pour Newton, f est égale à la masse multipliée par l'accélération. Et pour Migrome, on rajoute un facteur, la fonction mu de la valeur absolue de A sur A0 où A0 est une constante. En fait, il y aurait deux régimes. Un régime où A est supérieur et très supérieur à A0 et mu de X tend vers 1 et donc on retombe sur la gravitation de Newton. En revanche, si A est très faible par rapport à A0, alors mu de X est égale à X et on aura f égale à M fois l'accélération au carré divisé par A0. et ce qui est surprenant, enfin, pas surprenant parce qu'en fait c'était fait pour ça, mais c'est que ce modèle rend très bien compte des courbes de rotation plates des galaxies spirales. Pourtant, ce modèle manque de cohérence théorique, c'est-à-dire qu'à partir de la relativité générale, on peut retomber sur le long de Newton, mais c'est plus difficile pour retomber sur le modèle monde. Il y a plus de mal aussi pour les grandes structures, pour les super amas. La théorie monde, le modèle monde, pardon, a un peu de mal à expliquer la dynamique des grandes structures et surtout l'amas du boulet comme je vous ai présenté tout à l'heure. Dans le modèle monde, la majeure partie de la masse de l'amas est sous forme de gaz très chaud et donc ces deux distributions devraient correspondre. Voilà. maintenant, je vais vous parler rapidement de l'état actuel de recherche de la matière noire. On distingue trois grands types de recherche. Le premier, c'est la production. On essaye de produire dans les accélérateurs des particules au-delà du modèle standard. J'ai peut-être entendu parler hier. Voilà. La deuxième, c'est la détection directe. En fait, si la galaxie, si la voie lactée est plongée dans un halo de matière noire, le Soleil a une vitesse de rotation autour du centre galactique et ça veut dire que la Terre serait traversée par des particules de matière noire. On aurait une vitesse relative par rapport au halo de matière noire. Donc, la détection directe, c'est essayer de rendre compte de l'interaction entre les particules qui nous traverseraient de matière noire et un détecteur. Ensuite, il y a la détection indirecte. En fait, sur Terre, on reçoit des rayons cosmiques et si on arrive à prédire le spectre de ces rayons cosmiques et qu'on trouve un excès dans ces rayons cosmiques, alors ça pourrait fournir une proche de l'existence d'un matière noire. Moi, je vais vous parler maintenant plus spécifiquement de mon sujet de thèse parce que je travaille dans le domaine de la détection indirecte de matière noire. Comme je vous l'ai dit, si la galaxie est plongée dans un halo de matière noire et que cette matière noire, les WIMP, peuvent s'annihiler pour donner des rayons cosmiques de matière baryonique, alors on serait capable de les détecter. En particulier, les WIMP peuvent s'annihiler en donnant des paires particules antiparticules. Donc la première chose à faire, c'est déjà de savoir de quels rayons cosmiques on va s'occuper, quels rayons cosmiques on va mesurer. dans un premier temps, on peut penser que les rayons cosmiques d'antimatière sont des bons candidats à observer parce qu'elle est très rare dans la nature et les processus qui les créent sont très rares. donc on distingue les rayons cosmiques primaires des rayons cosmiques secondaires. Alors les rayons cosmiques primaires seraient les rayons cosmiques créés par les WIMP et les rayons cosmiques secondaires ce seraient des particules créées par la spallation de protons et de particules en alpha qui étaient originalement dans le milieu interstellaire. l'explosion de supernovae a accéléré ces particules ces particules sont allées taper sur le gaz interstellaire et a cassé ces noyaux et a créé les rayons cosmiques qu'on dit secondaires. Donc si je m'intéresse spécifiquement aux positrons parce que les WIMP s'annihilés en antiprotons anti-deutérium positrons etc. Si on s'intéresse principalement aux positrons des expériences comme Ramela et AMS ont révélé un excès dans le spectre des positrons en particulier de la fraction positronique. Alors la fraction positronique c'est le flux de positrons divisé par le flux d'électrons plus le flux de positrons. Donc ici en rouge on voit le modèle théorique avec une bande d'incertitude et ici les points de mesure. Donc on voit un excès au-delà de 10 GV. Donc comment on prédit ce spectre à partir des positrons secondaires. Donc pour cela on modélise la galaxie par un disque un disque mince d'une hauteur 2h qui est de l'ordre de 0,1 kg par sec et ce disque mince contient les étoiles et le gaz interstellaire. Ce disque mince est contenu dans un halo magnétique de hauteur 2L et les rayons cosmiques chargés vont pouvoir se propager à l'intérieur de ce halo magnétique. Donc les rayons cosmiques vont subir plusieurs effets. Ils peuvent être détruits ils peuvent perdre de l'énergie ils peuvent gagner de l'énergie ils peuvent être réaccélérés et ils subissent l'effet du vent galactique un vent qui est dirigé vers le haut pour les aides positifs et vers le bas pour les aides négatifs. Ce vent est créé principalement par l'explosion des supernovées dans le disque galactique. Donc on a une équation pour la densité des rayons cosmiques Psi c'est la densité volumique en énergie des rayons cosmiques ici j'ai mis juste pour tous les rayons cosmiques et ici le terme source. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure on a des jeux de paramètres dans le modèle théorique qui nous donne une certaine incertitude et cette incertitude figure ici par les modèles qu'on appelle 1000 mètres max qui donne toute cette bande d'incertitudes théoriques. Mais même avec ces incertitudes théoriques on remarque quand même qu'il y a un excès au-delà de l'hygiène. donc les positrons secondaires je vous le rappelle ont été créés par spallation des particules accélérées par les sphères novées sur le gaz interstellaire donc le terme de source est présenté ici je ne vais pas détailler donc on obtient la fraction positronique et on voit donc un excès donc AMS a été publié les premiers résultats d'AMS sur la fraction positronique ont été publiés au mois d'avril de l'année dernière donc on voit qu'il y a un excès au-delà de l'hygiène donc on s'attend à ce qu'il y ait une production primaire de positrons alors lorsque Pamela avait mesuré cet effet cet excès en 2008 il y a eu toute une effervescence parce que ça pouvait constituer une preuve tangible de la prononce de la matière noire dans la voie lactée et moi pendant mon stage avec Pierre on s'est intéressé à pas à la production primaire de matières noires qui viendraient de l'animation de WIMP mais plutôt par des objets astrophysiques un petit peu oubliés qui sont les étoiles à neutrons en particulier les pulsars les pulsars ce sont des étoiles à neutrons qui tournent qui ont une vitesse d'orientation en fait en s'effondrant une étoile à neutrons est le résultat de l'effondrement d'une étoile en s'effondrant et par conservation du moment cinétique les étoiles à neutrons acquièrent une pièce de rotation très élevée et la période de rotation de ces objets est de l'ordre d'animation parce que ces objets sont le diamètre de ces objets est d'environ une dizaine de kilomètres c'est très très rapide il y a une quantité d'énergie une grande quantité d'énergie pour ces objets alors lorsqu'une étoile à neutrons est en rotation et que son axe magnétique n'est pas aligné avec son axe de rotation alors le champ magnétique va être variable par induction ce champ magnétique variable va créer un champ électrique fort qui va être capable d'arracher les particules chargées de la surface de l'étoile ces particules chargées vont rayonner dans le champ magnétique de l'étoile et vont créer des photons gamma ces photons gamma vont à leur tour créer des paires électrons positrons et ça va créer des cascades et tout ce processus va faire que les pulsars vont dégager une grande quantité de positrons c'est ce qui nous intéresse ce sont les positrons et donc on a essayé d'étudier le flux de positrons en fait la fraction positronique qui pouvait résulter des pulsars proches et relativement jeunes de la voie lactée et en fait ces objets ne sont pas très bien connus on a essentiellement deux paramètres avec lesquels on peut jouer des paramètres libres pour les modèles de pulsars mais en jouant avec ces paramètres on se rend compte que ça explique très bien les données d'AMS02 ici on avait pour le modèle max les positrons secondaires qui est une installation et ici en vert en prenant en compte les pulsars proches et quand on fait la somme des deux on se rend compte que ça marche très très bien pour expliquer les données d'AMS02 donc voilà cette étude on ne peut pas dire que cet excès est dû essentiellement aux pulsars mais on montre que ça peut marcher avec cette gamme de paramètres il faut attendre pour dire que l'excès de positrons mesurés par PAMELA et MS fournit une preuve tangible de la présence de matière noire dans la voie l'optique voilà j'en ai fini pour ma présentation merci 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 merci